Allez, allez, plus vite, ok ! Alors là, bravo ! El Matador, mon pote, on est là que pour trois jours ! Je me demande ce que tu peux bien avoir dans tous ces packages ! Le kit classique, les fringues de tous les jours, tenue de soirée, nécessaire de toilette, mon sèche-cheveux, courrier des fans et sac-vique de rechange ! Oh, attends là ! Tu as un sac ? Pour transporter des sacs de rechange ? Euh... Parce que toi, pas ! Bienvenue, bienvenue, les Super Strikers ! J'espère que vous apprécierez votre séjour dans notre magnifique cité ! Merci ! Je n'en doute pas une seconde ! Ouais ! Et d'autant plus quand on collera leur raclée au cosmos ! Ça fait pas d'une ! Ouais, je suis bien d'accord ! Et... Shakes ? Où est le reste de vos bagages ? Tout est là ! Vous n'avez donc pas de sac de sac de rechange ? Est-ce que vous croyez qu'on a été projetés dans une autre dimension ? Non, Tiger Mech ! C'est juste Las Vegas ! Je suis finalement ici ! Mon cœur est brûlant ! 50 000 fans rirent ! Je ne peux pas me rire ! La brûle est sonnée ! Avec chaque ounce de effort ! Chaque skill que j'ai ! Je vais jouer à Super League's greatest ! Give them my best shot ! Every minute I'm a 90 ! Now I'm gonna be a fighter ! C'est 1, 2, 3 ! Je suis super striker ! Super strikers ! Super strikers ! Super strikers ! Bienvenue à Las Vegas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Waouh ! Incroyable ! Comment Bloch peut dormir devant ça ? Ce Gus-là, il peut dormir n'importe où ! Ouais, mais il ferait mieux de vite se réveiller, sinon il va rater la plus grande ville du monde ! J'en reviens pas que Buddy Watkins est une enseigne géante à son effigie. Le paroxysme de la vanité. Décidément, vous ne comprenez rien à cette ville. Vegas repose uniquement sur le tap-à-l'œil. Et aussi sur le luxe et les restaurants 5 étoiles. Apparemment, ils ont paraît-il le dessert le plus cher du monde. Un Golden Sunday doré à leur fin, fin de capteur. Wow ! Ouais ! Fantastique ! Las Vegas n'a décidément pas un très bon effet sur lui, semble-t-il. Beau boulot, Klaus. Fais l'enchaînement, Shake. El Matador, évite les zbroufs, tu veux ? Relax, coach. On est à Vegas, non ? Il s'y faut forcément faire le show. Vous avez qu'à leur demander. Alors là, il place la barre vraiment très haut pour le spectacle de mi-temps. S'il perturbe notre prochain entraînement, je vous promets qu'il y aura un feu d'artifice. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne peut pas s'entraîner avec toutes ces... distractions. Et ça te concerne tout spécialement, El Matador ? Hein ? Où est-ce qu'il est ? El Matador, vous êtes dans une forme éblouissante. Trois buts en quatre matchs. Quel est votre secret ? Eh bien, le secret, c'est de bien se préparer, Elena. Je réside dans les meilleurs établissements, je mange ce qu'il y a de meilleur et je m'entraîne dans les meilleures installations. Et ensuite, je marque les meilleurs en plus. Ça suffit. On va tout de suite partir loin de ce cirque, Phil. Et vous, arrêtez ça. Comment, Coach, peut-il se montrer aussi cruel ? Refuser à El Matador les petits plaisirs de la vie ? À quand vous pensez au juste un peu, Sir Watkins ? Foua-tu, Ninja ? J'ai décidé d'offrir à El Matador exactement ce qu'il pourra souhaiter. J'imagine que ça doit être une mauvaise blague. Et cette chambre, c'est vraiment le pompon. Même bloc de règle et pas à dormir, c'est ce truc que personne n'os aurait qualifié de matelas. Détends-toi, vieux. C'est juste pour deux nuits. Ouais, ouais. Allô, la réception ? Serait-il possible de m'appeler demain matin à 6h pour me réveiller ? Vous savez que les réveils, ça existe. Serait-il possible d'avoir au minimum ma room service ? Vous voulez quoi ? Un Golden Sunday doré à l'offre à 24K1 avec un supplément de poudre d'or par-dessus. Un Golden Sunday, ça ? Ça m'étonnerait. Sérieusement ? Y'a quoi dans ce truc ? El Matador, ressaisis-toi à nom d'un chien. Mais j'ai fait comment, coach ? On est à Vegas et vous trouvez le moyen de nous imposer de la bouffie-monde, des conditions d'entraînement minables et le pire des motels pourris qu'on puisse trouver dans le monde. Ce qui est déplorable dans les environs, c'est ton attitude. Continue et tu râleras autant que tu voudras sur le banc de touche. Ben, je demande pas ça pour mon confort personnel, coach. J'ai besoin de ce qu'il y a de mieux pour donner le meilleur de moi. Si j'ai fait ça, c'est pour l'équipe. Ah oui. Et tu vas nous dire que tu veux t'enfiler le dessert le plus cher du monde pour notre bien. Quelle dévotion. Hé, El. Katogan. C'est El Matador. Ouais, parce que j'en ai à faire. Vous avez reçu un paquet. Mon cher El Matador, ce message est un don exclusive à Tension. Vous permettez ? J'ai conscience que tu as besoin du meilleur pour donner le meilleur de toi. Alors voici pour toi. Il me comprend. PS, ne dis rien aux autres. Je voudrais pas qu'il pense que je te favorise. Alors là, pas de problème, coach. Cheikh, souhaitons binôme. Euh, je suis pas sûr de savoir, coach. Je l'ai pas vu depuis l'entraînement. Allô, vous êtes sur le portable d'El Matador. Footballeur professionnel et légende vivante. Allez donc faire un tour dans les hôtels luxueux du coin. Où qu'il puisse être, il peut bien y rester. Voyons, coach. El Matador est peut-être un petit peu tourné sur lui-même. D'accord, tourné sur lui-même à l'extrême. Mais il n'y a pas moyen qu'on puisse se dispenser de lui sur un match. Très bien. Retrouvez-le-moi. Et faites-le vite. Le coup d'envoi est à 15h30. Bonjour. C'est quoi l'hôtel le plus classe de Vegas? Figurez-vous que vous êtes dedans. Ah, ok. Alors l'endroit le plus classe de la ville, je dirais que ça doit être... Bonjour, monsieur Matador. Ici la conciergerie du Buckingham Palace Hotel. Je vous appelle à 9h comme convenu pour vous réveiller. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous satisfaire? J'ai tout le confort dont je puisse rêver. Et ce qu'il faut pour m'entraîner dans de bonnes conditions. Alors éventuellement, j'aimerais... Un Golden Sunday doré à l'or fin 24 carats avec un supplément de poudre d'or, s'il vous plaît. Excellent choix, monsieur. Je vous le fais monter en chambre de ce pas. Mon arme fluente est tellement grande dans cette ville que je peux même décider de l'heure qu'il est. Wow, c'est shakes! C'est les shakes! Assurez-vous qu'il ne découvre pas qu'un Matador est ici. Bonjour. Voilà, je cherche un ami qui pourrait être descendu ici. Je suis n'auraie, monsieur. Malheureusement, au Buckingham Palace Hotel, le respect de la vie privée de nos hôtes est une valeur fondamentale et sacrée. Ok. Merci quand même. Shakes! Shakes! S'il te plaît, tu peux me dire? Tu peux me donner un autographe? Carrément. Bien sûr, comment tu te... Un Golden Sunday doré à l'or fin 24 carats. Et si à la place je te donnais mon maillot? Ajoute tes chaussures et alors là, on pourra discuter. C'est ce que je ferais pas pour le football, hein? Monsieur El Matador, votre Golden Sunday doré à l'or fin 24 carats avec supplément de poudre d'or. Laissez-le là, merci. Je suis en plein travail, là. Ça a l'air délicieux. Comment est-ce que t'es arrivé là, toi? Je crois savoir où se trouve El Matador. Au Buckingham Palace Hotel. J'avais raison. Et? Vous savez comment est la sécurité dans ces endroits-là? Mais j'ai pu lui envoyer un message quand même. Tu n'aurais pas dû te donner cette peine, Chex. La seule façon pour lui de s'approcher d'un terrain de football désormais, ce sera pour venir tondre le gazon. Ces soirs de match dans la cité du cache. Mac, on avait dit plus de chansons. Ah, voyons, Brenda. On est à Las Vegas. Et je compte bien faire comme d'habitude. Alors, on est peut-être dans une ville connue pour ces méga-shows, mais ce match comptera une star de moins sur scène. Ah, c'est Lanky qui fera son entrée pour remplacer El Matador. Le Super Striker numéro 20 n'est même pas présent sur le banc. C'est vraiment surprenant. Voilà qui semble prometteur. Quel coup d'objet magistral. Mais c'est un arrêt qui n'a rien à lui envier. Il semble que nous ayons un schéma très clair dans ce match. Les Super Strikers attaquent et les Cosmos défendent. Il va falloir une petite touche de quelque chose de spécial pour que les hommes en rouge puissent faire la différence. Prenez garde, les Cosmos. El Matador va vous montrer ce qui est un match parfait. Regarde-leur, tu vas finir par rater le match, Chicks. La première mito est déjà bien avancée et le ballon ne circule que dans un sens. Oui, mais chaque attaque se termine à manquablement dans un un sac. Oh, voilà une possible ouverture. Et c'est une balle parfaitement centrée. Mais une fois de plus, les Cosmos semblent la faire in extremis. Allez, 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 allez ! Où est mon sac de sport ? Saleté d'ascenseur privatif, mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Monsieur Matador ? En quoi peux-je vous servir ? Monsieur Matador ? Allô ? Le réveil téléphonique ? Bête dans l'ascenseur ? Je me suis fait piéger. Oh, c'est douillet. Mais ce n'est pas du tout le maman. Mon équipe a besoin de moi. Je vais m'évader. Ah, c'est pas vrai ! Ça a été de drap en soi extra douce. Allô, la réception ? Pourriez-vous m'apporter un deuxième Golden Sunday, je vous prie ? Nous approchons du terme de la première période. Les Super Strikers semblent commencer à déprimer. Oui ! Ils ont eu beau être en possession de la balle en permanence, ils n'ont jamais pu venir à bout de la défense. Ninja a la vue dégagée. Il ne perd pas le moindre temps. La contre-offensive est lancée. Oh, c'est du bel ouvrage ! Un but marqué avec Steel par la star des Cosmos. Et il en est bien conscient. Mais tout part en capilotade pour les Super Strikers. Bien qu'ayant dominé le jeu pendant toute la première moitié, il leur a manqué un peu de cette magie propre à Vegas. Monsieur Matador ? Votre Golden Sunday doré à l'orphin. Je vous le laisse sur la desserte. À votre service, monsieur. C'est pas comme ça que le Super Strikers devrait sortir d'un hôtel. Coach, je peux vous expliquer. L'hôtel que vous m'avez réservé, ils m'ont trahé. Ils m'ont enfermé dans la chambre. Comment ça, l'hôtel que je t'ai réservé ? Tu plaisantes, je suppose. Écoutez, je sais que vous m'avez dit dans la lettre que vous ne vouliez pas que les autres le sachent, mais... Alors comme ça, je t'aurais envoyé une lettre d'après toi. Évidemment, vous croyez peut-être que j'invente ? Ben, montre-nous la preuve alors, mon frère. Je l'ai laissé dans un de mes autres sacs. Attends que je devine. Dans ton sac de lettres imaginaire, peut-être ? Écoutez, j'adore les bons restaurants, les hôtels de luxe et les meilleures conditions d'entraînement. Mais rien au monde ne sera jamais plus important à mes yeux que les Super Strikers. La meilleure équipe du monde. Allez, les gars, approchez ! Un, deux, trois ! Tu es sur la touche. Mais enfin, vous devez me croire, les gars. J'ai été piégé ! Ah oui ? Et par qui ? Mesdames, messieurs, veuillez réserver un tonnerre d'applaudissements pour les danseurs du Buddy Watkins Packingham Palace ! C'est l'hôtel de Buddy Watkins ? Ça veut dire que tu as peut-être été piégé à le matin d'autres. Coach ! Vous devez me laisser lui régler son compte ! Allez ! Laissez-moi jouer ! Tu as mangé ce qu'il y a de meilleur. T'as eu un hôtel de luxe et de bonnes conditions d'entraînement. Alors va sur le terrain et offre-nous un show qui soit vraiment digne de Las Vegas. Coucou ! Mais qu'est-ce qu'il fait le faire ? Et voilà le retour d'Ed Matador qui commençait à nous manquer. Mais il va avoir du pain sur la planche ! Les Cosmos ont opté pour une formation encore plus défensive que lors de la première mi-temps. Il semblerait que Buddy Watkins veuille s'assurer d'une victoire à 1-0. Des suggestions ? Me passer la balle en tout état de cause. Je crois savoir comment les avoir par surprise. Par miracle, Shex a réussi à me rocher la ligne de défense. Mais El Matador a encore fort à faire malgré tout. Et incroyable ! Il réussit son coup ! El Matador a fait le show et a subjugué le public de la cédale. Bravo, mec ! Mais j'ai ma place, mon fan ! Monsieur Watkins. Merci. Une nuit dans le meilleur hôtel de la ville semble avoir véritablement aidé le jeu d'El Matador. Team Fury ! Pour notre dernière nuit à Las Vegas, Buddy nous a gentiment offert un séjour 5 étoiles à chacun, au frais de la princesse. Ah ! Là, c'est charrément au frais de la reine ! Golden Sunday doré alors fin 24 carats pour tout le monde ? Oh yeah ! Je crois que vous l'avez bien mérité. Et même toi, El Matador. Encore ? Je dois rêver. Ouais ? Où est ce desserteur ? Ha ! Il a dit qu'il avait eu sa dose de luxe pour un moment. Oh merde ! Ouais ! Oh ! Arrête ! J'ai tout ! J'ai tout de suite ! Super Strikers Super Strikers C'est le grand Branson Show ! Ce sont les architectes de l'action, les spécialistes de la stupéfaction et les leaders sur leur, euh, terrain. Je vous parle de deux des plus grands capitaines de la Super League eu égard à leurs derniers exploits. Merci d'accueillir Dancing Rasta pour les Super Strikers et Vladimir Saviche pour le FC Grimm ! C'est un plaisir d'être là, Rob ! Merci, public mortel bruyant de l'émission. Alors, quel est le secret pour commander une équipe sur un terrain de foot ? Je suis navré de vous décevoir, Rob. Mais il n'y a pas de secret. Connaître son équipe, connaître son plan de jeu et savoir donner l'exemple, c'est tout. Et en ce qui vous concerne, Vlad ? Ha ha ! La victoire est une certitude. Quand vous êtes capable de pouvoir deviner quel sera l'avenir. Alors, euh, pouvez-vous me dire ce que je vais manger pour le dîner de ce soir ? Des macaronis au fromage. Tout seul. La Bible omnisciente de Grimm, héritée du fond des âges, me permet de voir les actions avant même qu'elles soient imaginées. Prenez garde ! Au pouvoir du Tacticonomicon ! Je préfère utiliser mon énergie pour impressionner le jour du match. Je suis finalement ici. Mon cœur est pounding. 50,000 fans screaming. Je ne peux pas me voir. Le whistle est sonant. Avec chaque ounce de effort, chaque skill que j'ai, je vais jouer à la Super League. Je vais donner mon shot. Chaque minute, je vais être un fighter. 1, 2, 3 ! Je suis un super striker ! Super Strikers ! Super Strikers ! Vision d'avant-match. Bienvenue à Ferratuvia. Entre du FC Grimm. C'est tellement dingue ! Comment pouvez-vous vulgaires mortels vous moquer du grand Vladimir Savitz ? Trop fort, mon pote ! Shakes ? Grimm vient de battre les Iron Tank. 4 à 0 ! Les buts durs ! Et Savitz a marqué seul tous les buts. Le Gus fera beaucoup moins le fier, je te le garantis quand il sera face à nous. Ouais ! Et même si Savitz peut vraiment prévoir l'avenir, tout ce qu'il pourra voir, c'est Dancing Rasta ! En train de m'y bouter le train ! Si on joue bien collectif et qu'on s'en tient au plan de jeu, c'est nous qui corrons la trouille au Grimm. Allez les gars, on se sert un peu ! Petit selfie de groupe ! Magnifique ! Tu connais la définition du mot... Groupe ? Hein ? Précédemment, dans Mannequin étudiant, Terry aime Jenna, mais Jenna est plutôt branchée sur Bruce. Pendant ce temps, Maurice et Laurence ont chacun déclaré leur flamme ardente volant pour toujours à Monica, la laissant pleine de doutes et de questions. Moi aussi, j'ai des questions. Tom, pourquoi est-ce que tu tiens à regarder cette bouse ? Ouais ! Sérieusement, Klaus, il y en a marre de ces trucs d'adolescentes, là. Ha ! Mannequin étudiant n'est pas un truc d'adolescent, Big Bo ! C'est une histoire de passage à l'âge adulte assez classique et de son éveil à l'amour dans un lycée pour super mannequins, et voilà. D'ailleurs, je suis certain que Laurence, le mannequin sport-sphère, est très inspiré des El Matato. Non, ce type n'est pas du tout comparable avec l'original. C'est les filles de voyage en car ! C'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Peu importe la force que vous avez ou pensez avoir, rien ne peut vaincre le pouvoir de ces maudits bouquins. Chers amis Superstrikers, bienvenue dans l'enceinte du Coldron. Je suis certain que nos équipements seront parfaitement adaptés aux besoins de votre préparation. Ouais, tout est à la point de la modernité ici. La cuisine, la salle à manger, la salle de visionnage, et, le plus important, me semble-t-il, ici, votre terrain d'entraînement. La zone D. Coach Belmont, mon pote, vous ne croyez pas, par hasard, qu'on mérite un peu mieux qu'une zone D ? Oh, ne vous en faites pas, c'est l'un des meilleurs que nous ayons. D, c'est juste pour signifier le donjon. Et pour finir, laissez-moi vous faire visiter les quartiers où vous logeriez. Saviez-vous seulement qu'au XVIe siècle, affaire à Tuvia, on considérait cela comme un luxe à la monde d'avoir des toilettes au milieu de la chambre. Votre attention, messieurs. Il semblerait que les performances de Grimm sur le terrain surpassent leurs performances en dehors. Et Savic est le pilier central de chacune de leurs actions. C'est lui qui orchestre le match. Il domine au centre et il assure les buts pour ses équipiers. Oh, cette façon qu'il a de savoir où va aller le ballon. Et de passer la balle sans même regarder où. Ça donne l'impression qu'il peut vraiment le faire. Vous savez, prévoir l'avenir. Oh, non ! Ne t'en fais pas, Klaus. Il n'y a rien de surnaturel dans cette histoire. Ce n'est pas Savic qui me fait réagir. La saison 4 de Mannequin étudiant s'est terminée sur un cliffhanger. C'est la cérémonie de remise des diplômes à l'université de la mode et les étudiants doivent marcher comme des chats pour aller chercher leur diplôme. Mais Monica n'arrive toujours pas à savoir si elle est totalement in love de Maurice qui pourrait, on n'en est pas sûr, être un vampire ou de Laurence, le modèle sport-faire. Quoi qu'il en soit, Maurice est en train de faire sa marche de chat quand Laurence retire un pied en bois qui a été caché dans sa queue de cheval. Ah, allez quoi, les copains ? C'est une super série. Quoi ? On ne se montre jamais trop prudent. Oui, je vous comprends, Coach, mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment nous enfermer là-dedans. Wow, c'est carrément lugubre ici. Ça file la pétoche, c'est clair. Savitch est un milieu de terrain exceptionnel. Il n'empêche qu'il ne peut pas voir l'avenir. Quand on sait comment jouent nos équipiers, prévoir deux ou peut-être trois coups d'avance, ça ne le rêve en rien d'un pouvoir surnaturel. Et comment est-ce que tu t'imagines passer notre défense, là, Cap ? C'est pas mon objectif. Trois. Désolé, Shakes. Mauvaise passe. On dirait bien qu'il me faut un peu plus d'entraînement. Non, mais tu te moques de moi ? C'était juste génial ! Oui, c'était pas d'accord. Oui, j'ai raison. J'ai tellement cru que je t'avais eu, Cap. Mais toi, t'étais tranquille, en bonne... C'était le tout de poterie. Top, cet entraînement, les gars ! J'ai super hâte de jouer contre les Grimm. Hein ? Ça, Shakes. C'est parce que tu ne sais encore rien de la cuisante des fêtes qui vous attend déjà. Et laisse-moi deviner, Tu as eu une vision en lisant le Tacticonomicon ! Cette arrogante confiance, vous l'avez, parce que vous pensez que Tenzing Rasta peut me battre. Mais je peux voir cinq actions d'avance dans l'avenir sans problème. Il me semble que votre capitaine ne parvient même pas à en prévoir trois. Oh, El Matador. Je crois que c'est le moment le plus adéquat pour un... selfie... de frayeur. Comment Savitch savait ça sur notre entraînement ? Blablabla... Mais cette monumentale porte était fermée à double tour. Il n'y a pas moyen qu'il ait pu nous voir. Ça doit être une espèce de tour de magie. Non ? Mais... comment est-ce que c'est possible ? J'ai cherché partout sur le forum de mannequins étudiants. J'ai lu toutes les théories des fades. Mais personne ne sait quoi que ce soit. Oh ! La seule manière de savoir ce qui va bien pouvoir arriver ce serait en voyant. Oh ! L'avenir, évidemment ! Le Tacticonomicon ! Nine ! Non plus... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'es fait quoi au juste ? J'essaie de trouver le Tacticonomicon ! Il doit être caché dans une pièce secrète. Exactement comme le journal de Maurice, vieux de plus de 300 ans qui a été caché dans le château de sa fraternité qui est avant-p'avant-pas la prestigieuse université des la mode. J'ai n'ai... C'est un livre profond ! Mais-tu alors qu'elle essaye de trouver Terry qui pourrait être un robot ? C'est vrai ! Aucun humain ne peut tenir la pause aussi longtemps ! Euh... El Matador ? Oh ! C'est une très bonne série ! Ah ! Ah ! Sérieux, coach ? Deux séances d'entraînement en une journée ? Allez vous plaindre votre capitaine. C'est lui qui l'a demandé. Il a quelque chose qu'il voudrait que vous puissiez tous voir. Mais Klaus et El Matador ne sont pas là. Quelqu'un a une idée d'où il pourrait être ? Je crois savoir. Klaus est tellement bidinette qu'il veut savoir ce qui va se passer dans la suite de sa série. Et pendant ce temps, El Matador doit essayer de battre le record du monde du nombre de selfies. Hey, tout le monde ! Je crois que je peux enfin voir le match à l'avance. Un, deux, trois, quatre, cinq ! Wow ! C'est une aile vraiment interminable, tu trouves pas ? Yaaah ! C'est comme cette fois dans Mannequin étudiant, quand l'U.C.A. Elle fait silence absolu. Cheveux, info qui est la puissance ancestrale du Tacticonomicon pour ouvrir devant nous la fenêtre du temps et pour révéler ce qui se passera dans la maison 5D de Mannequin étudiant. Je t'implore de vouloir me révéler ce qui se passe dans la saison 5D de Mannequin étudiant. Je t'en supplie! Je ne comprends pas. Ça ressemble un peu à cette fois dans Mannequin étudiant, quand l'U.C.A. Cette série est nullissime, Klaus! Là, on a vraiment eu chaud. En effet. Mais fort heureusement, on les a vu arriver suffisamment à l'avent. Imaginez les problèmes que cela nous aurait causés s'ils avaient trouvé le livre qui fonctionne réellement. C'est une soirée de match aujourd'hui au Chaudron. Samich a pétrifié les Iron Tactic avec un dispositif de milieu de terrain impressionnant, Wanda. Mais les amants rouges ne s'effraient pas si facilement, Mac. Il va sans doute falloir recourir à un peu de magie pour remporter ce match. Et les grimes, justement, eux, ont ça en stock. Eh bien, certaines fois, j'ai commenté des matchs avec une telle précision que je me demande si je n'ai pas moi-même le don. Ah, c'est franchement... Ridicule! Hein? Qui va finalement l'emporter dans cette guerre ouverte entre... Capitaine! Ça suffit! Ah, c'est ça, Farah, c'est que tu n'es pas absolument à ce que tu peux remporter une décompte à mentir. Oh! Effrayante, clairvoyance de la part du Capitaine Negrim, ma... Oh! Il vient de nous servir un tir monstrueux! C'était moins une pour les Super Strikers! Oh, wow! On dirait bien que Dancing Rasta veuille rendre à Savitch un peu de la monnaie de sa pièce! C'était un cheveu! Ça ressemble à une malédiction pour les Super Strikers! Se pourrait-il que Dancing Rasta soit lui aussi un... Un joueur exceptionnel? Je peux jouer, moi aussi. Nous sommes presque à la moitié du match et toujours aucun but au compteur! Les deux Capitaines se rendent l'un après l'autre, coup pour coup! Tu peux jeter l'éponge, Savitch! Je crois que tu devrais l'avoir compris! Arrogance typique des mortels! Laisse-moi te montrer à quel point mes pouvoirs sont bien réels! Absolument incroyable! C'est comme si Savitch était présent partout à la fois! Quoi? Biiiit! Une fois de plus, Vladimir Savitch fait tout le travail pour son équipe! Et si ça continue sur le même rythme, il n'y aura pas besoin d'avoir de don de voyance pour savoir que... Les Super Strikers seront bons! ... pour aller se rhabiller! Ah ah! On a été plutôt bons sur ce coup-là! Je vous ai laissé croire que je pourrais vous aider à surmonter ça, et je n'en ai pas été capable! Connaître l'équipe, la stratégie, ça ne vaut rien du tout face à Savitch! Peut-être qu'il peut vraiment prévoir l'avenir? Combien même! Il peut bien avoir huit bras et faire sortir du feu par ses narines, on s'en fout! Avec toi aux commandes, on peut battre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où! Ce qui nous fait gagner, c'est toi! Parce que tu es notre capitaine! Selfie, esprit d'équipe! Pas de soucis, il y aura tout le monde dessus, cette fois-ci! Yo, donne-moi ça! Non, il faut que j'immortalise ce moment unique! Et mon look incroyable d'aujourd'hui! Euh, c'est quoi ça? Ah! Le plus grand joueur de la Super League! Ah, non! Cette chose minuscule qu'on voit en arrière-plan, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas! Et on la voit encore là? Un drone de surveillance? Savitch ne peut pas prédire le futur! Il nous espionne et rien d'autre! Alors c'est comme ça qu'il a su toutes ces choses sur notre entraînement! Mais je ne vois pas en quoi ça explique sa clairvoyance sur le terrain! Hum, moi je crois savoir... Ok, Savitch, on y retourne! Passe courte, à 75 degrés sur la gauche! Talon à l'arrière, ensuite aller à gauche! Mets trop de degrés sur la gauche! Hein? Attention à ta... Alors, tu penses toujours que tu vas pouvoir me battre? J'ai pu voir l'avenir! Et tout ton univers est sur le point de complètement s'effondrer! Mais à quoi peut bien jouer Shakes? Même moi, je serai incapable de le deviner, Brenda! Maintenant, c'est plus que toi et moi! C'est une partie incroyable que de livres d'un c'est une rasta! Mais voilà que ressurgit Savitch! Dancing Rasta a été plus rapide que Savitch! Échec, c'est déjà au réceptionnel! Je crois que nous savons tous les deux ce que nous allons dire cette fois! En effet, Brenda! Vite! Bien joué, les gars! C'est un bon hasard! Oh non! Manga étudiant a été annulé! Je ne saurais jamais si Monica va choisir Maurice ou Laurence! Ha! Ben ça, c'est un futur que je suis content de ne jamais connaître! Regardez là-haut, les gars! C'est une blague? Je pensais que Grimm aurait bien obtenu la leçon pour la... Moi, je dis, dégommons ce truc! Attendez, attendez, attendez! Non, 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 non! C'est le mien! Pour des selfies de groupe à 360 degrés, on se regroupe, les gars! Le F.C. Grimm ne fait pas le poids! Ça, c'est une tête qui fait peur! Oh la touche! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501